Le texte suivant est une dédicace au TNO. Eh oui, vous allez comprendre. Texte en hommage à Édipia. C'est tout au fond du Père Lachaise, dans la section 96, qu'elle a trouvé son dernier nid. Entre le mur défédéré, couvert de roses, et le carré maudit de Modigliani. C'est ici son premier repos. Ici que Théo Sarapo dort dans la cage de ses ailes. Si la tombe paraît petite, c'est qu'il fallait trop de granit pour qu'elle soit à son échelle. Général Auguste pompeux, qui ne t'excuse plus du peu, c'est du marbre sans épitaphe. C'est la plus petite des tombes, c'est celle d'un moineau dont l'ombre couche ton grand coup de girafe. Non, rien de rien sur les épaules, elle hante un curieux musicul. Les arbres des feuilles, l'abysse. Hé chrétien, accorde à ton roi un jour la permission de croix pour que ses deux mains l'applaudissent. À un faisceau de lune mointaine, à un dernier projot sur la scène, Molière l'écoute chanter. Un cimetière, c'est un théâtre. Dans les rangées, écoute débattre le cœur gros de l'éternité. Sais-tu comment font les artistes pour ne pas rendre la mort plus triste qu'un au revoir au bord d'un quai ? Suffit que l'amour est un hymne. Un million d'amants anonymes viennent y planquer leur bouquet. C'est tout au fond du Père Lachaise, dans la section 96, qu'elle a trouvé son dernier lit. Madame Lamboucas est dite, dite piaf, dans l'ombre maudite du peintre Modigliani. Sous-titrage Société Radio-Canada